Salut à toi trader et tradeuses et bienvenue sur le suivi journaliste de mes actions favorites, c'est parti ! Adidas qui est à 239 hier et qui chute du coût de 3€, on va voir ce que ça donne graphiquement. Un petit stagne, ça a rasé mon tech profit, j'espère que ça va l'atteindre prochainement, on va voir. Apple qui est à 320 hier et qui chute un petit peu. On est sur quelque chose de plutôt risqué, je pense que mon stop loss va être atteint, mais pas grave, j'ai mis un maillage, je vous le dis tout de suite, c'est Open309, StopLoss307, Open305, StopLoss303, à voir comment ça se déroule, je ne veux pas rater mon action Apple. En une heure pour moi c'est plutôt bon signe, ça repart à la hausse, à voir comment ça se déroule prochainement, avec un petit marteau et tout, à voir comment ça finit cette heure déjà. Coca-Cola qui est à 47 hier et qui chute un petit peu. Sérieusement ça pourrait être intéressant, mais je vais rester à proximité. Un ralentissement du mouvement aussi quand même, avec des opportunités chaque jour que je rate. Facebook est à 229 hier et qui chute fortement. C'est revenu à son point d'origine, je rappelle le gros trade qui est ici, avec un stop plus long que Apple, et là le maillage que je vous lis tout de suite, Open215, StopLoss213, Open210, StopLoss208, à voir comment ça se déroule futurement. En une heure, on pourrait voir une tendance descendante, mais c'est pas monté vraiment très haut, j'ai plus l'impression que le mouvement se ralentit et se met un peu à stagner. McDo qui est à 189 et qui chute de 2$. Je lis rien du tout, je vais rester à proximité. Même en une heure, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dame. Philippe Maurice qui était à 74 hier, une bonne nouvelle, les 75 n'ont pas été atteints, mon StopLoss du coup n'a pas été touché encore. Voilà, c'est en train de repartir à la baisse comme j'avais dit, mais au final, grâce au décalage du broker, mon StopLoss n'a pas été touché. C'est en train de repartir dans le bon sens, on va voir comment ça évolue futurement. Sérieusement, le graphique 1h me fait peur, je ne vais pas modifier mon trade, mais j'ai l'impression que c'est parti sur une hausse et que ça ne va pas s'arrêter là. Vinci qui était à 84 hier, rien à se mettre sous la dent, peut-être en 1h. Même en 1h, il n'y a pas grand chose vraiment. Ah, Ibiza qui rechute, qui était à 196 hier. L'opportunité est passée pour moi, il va falloir attendre. Vous pouvez gratter quelques euros en 1h, ça peut se faire. LastBustNotLest, le dernier pas des moindres, c'était à 119 hier, ça a chuté, on va voir s'il n'y a pas une petite opportunité. Sérieusement, ça m'a l'air tout beau ça, mais je vais attendre un petit peu plus la chute, je vais mettre un ordre, tiens. Bon, je me sens bien comme ça, un ordre placé, open 111, take profit 127, stop loss 107. En 1h pas vraiment d'opportunité, on est plus sur un pic de retournement, il faudrait attendre un point haut pour en vendre presque. Ça y est, tu es arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que tu auras plu, sur ce je te dis à lundi pour la prochaine comme ça, sinon samedi et dimanche, il y aura deux autres vidéos.